Vous vous souvenez sûrement de cet épisode surréaliste en Outaouais. Deux hommes qui se sont introduits en pleine nuit dans un parc animalier pour y tuer des animaux. Un de ces deux hommes revenait en cours aujourd'hui. Étienne, le juge lui a imposé une sentence de 12 mois de détention après avoir qualifié les gestes de choquants. Oui, exactement. Le juge qui simplement ne comprenait pas comment cet homme, Mathieu Godard, a pu aller au parc Oméga en pleine nuit pour tuer un Wapiti, également quatre sangliers. Sophie, il est accompagné de son complice. Cette recommandation de 12 mois est une suggestion commune des deux parties. Donc, pour vous rappeler rapidement les faits, lorsque Godard avait été arrêté avec son complice, les carcasses des animaux se trouvaient à bord du véhicule. Il a également appelé des coupables pour des chefs d'accusation de mauvais entreposage d'armes à feu, même que lorsque les policiers l'avaient intercepté, une carabine chargée se trouvait sur le siège passager et le fils de M. Godard se trouvait dans le véhicule. Vous allez entendre la procureure au dossier qui se dit satisfaite de cette peine, suivie de l'avocat de M. Godard, qui pense même que la peine imposée à son client aurait pu être plus sévère que 12 mois. La peine qui a été suggérée offre une bonne balance, donc une juste balance, entre d'une part les objectifs de la peine qui sont la dénonciation et la dissuasion, et d'autre part la réhabilitation de l'accusé. Avec les différents dossiers d'armes à feu, comme on l'a relaté, la présence à un certain moment de son fils dans un véhicule, si on avait fonctionné de la façon ou c'est des peines consécutives, il se serait clairement retrouvé avec une sentence qui est beaucoup plus grande. Donc, peine de 12 mois de prison, il a quitté le palais de justice, menottes au poignet. Sophie, il ira également par la suite à une probation de 24 mois, il devra suivre différentes thérapies. Il ne pourra utiliser d'armes à feu durant une période de 10 ans, donc évidemment, il ne pourra plus être guide de chasse. Et son complice d'Andé aussi a reçu une peine de 10 mois de prison. Période de 10 ans, vous êtes? 10 mois. Merci beaucoup. Oui.